Il y a des gens qui vont une fois au Bram, ils disent « bon c'est bien, on se casse, on l'a vu le Bram c'est bon ». Quand on essaie d'en comprendre la profondeur, je pense qu'on ne peut jamais s'enlacer. Le temps s'écoule différemment pendant le Bram. On ne vit pas au rythme des humains, c'est une période où on vit au rythme des serres. Quand le Bram commence, ce qu'on attend toujours, c'est l'arrivée des serres. On se dit « est-ce qu'on va revoir celui-ci ? Est-ce qu'on va revoir celui-là ? ». Parfois on ne le voit pas parce que peut-être qu'il a été chassé, peut-être qu'il a été victime d'un accident, de la route ou du Bram ou d'autre chose, mais quand on le voit c'est toujours une très grande émotion. Sous-titrage ST' 501 Ça fait la cinquantième année où je vais au Bram. Mon premier Bram c'était en 73 avec un copain, on voulait coucher en forêt pour notre premier Bram. On avait installé une tente dans une enceinte en forêt de Chantilly. Et puis comme il n'était pas trop tard, on s'est dit « tiens, on va aller dîner dans la ville d'à côté ». Donc on a été dans un resto à Sanlis et puis on a traîné un peu au resto. Du coup, on est rentré assez tard, vers 11 heures du soir en forêt. On a eu un peu de mal à retrouver la tente et puis mon copain, il s'est endormi dans la tente. Et puis moi, j'ai attendu un peu et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il y a un cercle qui s'est mis à bramer à 30, 40 mètres de la tente. Et comme c'était notre premier Bram, la première fois qu'on entendait ce bruit étonnant, bizarre, on a eu un peu peur. Alors j'ai réveillé mon copain et on a écouté un peu. Et puis finalement, on a eu vraiment peur et on est parti de la tente. Et du coup, on a été couché dans sa voiture. Donc ça, c'est le premier Bram et c'était exactement il y a 50 ans, en septembre 73. Depuis, je vais au Bram régulièrement, donc depuis 50 ans, certaines années peu et certaines années beaucoup. Et depuis quelques années, au moins 15 jours, 3 semaines par an. C'est une passion. Alors pourquoi est-ce que j'aime le Bram ? D'abord parce que c'est un spectacle visuel et sonore extraordinaire. C'est un champ de la nature, champ de nature sauvage, libre, qui est absolument sublime et magnifique à voir, écouter, à regarder. Il y a plein de choses qui se passent. Alors il y a un côté scientifique classique. Les cerfs sont bourrés de testostérone. Les biches sont en chaleur. Il y a rencontre. C'est l'époque de la reproduction. Donc toutes les choses se passent comme ça se passe en reproduction. Et puis, il y a quelque chose d'un peu plus dans le Bram. Pour moi, c'est un peu une quête annuelle, le Bram. C'est-à-dire que j'ai constaté que le Bram démarrait dans une saison qui est un peu la saison morte. L'automne, c'est la saison où la sève quitte les arbres. C'est la saison où il n'y a plus grand chose qui pousse. C'est la saison où les oiseaux partent en voyage. C'est la saison où la chasse commence. Donc c'est un peu la saison de la mort. Et au début de cette saison de la mort, retentit ce cri extraordinaire qu'est le Bram du cerf. Et je trouve qu'il y a quelque chose là comme un puzzle qui s'encastre entre la vie et la mort qui m'a toujours interpellé. J'ai l'impression que c'est un peu une leçon de nature. Mais en même temps, c'est aussi encore une fois un spectacle fabuleux, fascinant. C'est un spectacle fascinant. Et bien sûr, il y a la photo puisque c'est quand même un début de mes sorties en nature. C'est aussi de faire des photos. Donc d'approcher ou d'affûter les animaux, de prendre le vent, d'être aussi fort qu'eux si on peut pour essayer d'être à leur contact. C'est pas simple. Il y a plein de techniques, de vêtements, de camouflage, d'approche, d'immobilité, de regard, de patience, d'attente. Ce sont des moments où on apprend beaucoup de ses propres sens. On utilise tous ses sens, l'odeur, la vue, l'écoute. L'ouïe, c'est très important. Même le toucher, c'est un moment où on exprime. Je dirais que l'homme exprime en même temps ce qu'il est profondément. Parce qu'il est en train d'essayer de rechercher quelque part une certaine origine de sa vie. Je fais chaque année un journal de Bram qui reprend tous les jours que j'ai passé en forêt pendant le temps que j'ai passé. Alors je le fais à la fois pour mon plaisir, pour garder le souvenir de mes sorties. Et puis je le fais aussi pour les gens chez qui je vais. Alors je fais un journal global et puis après je le ceindre en autant de morceaux qu'il y a de gens chez qui j'ai été. Et je leur remets la partie qui les concerne. Mais je ne mets pas que des cerfs et des biches là-dedans. Je mets aussi un rouge-gorge, une libellule, un sympétrum, un ragondin. Il y a une feuille, il y a des oiseaux bien sûr, une mésange à longue queue, une buse. À des endroits comme ça il n'y en a pas 36 000. Je pense que ces animaux ici ils ont la paix. Il ne doit pas y avoir beaucoup de perturbations humaines ici. Pas de randonneurs, pas de promeneurs, pas de ramasseurs de champignons. Je pense que la chasse est aussi très limitée. Et on ne sent pas de stress chez les animaux. Ils expriment vraiment leur brâme à fond. Ils ont l'air, ça a l'air bien quoi. Ça a l'air bien. C'est une chose importante les biches dans le brâme. Ce sont elles qui font l'alerte. En fait on approche un cerf, il brâme, on a le son, on va vers lui. Lui il est très occupé à bramer. Quelquefois il oublie, il n'est pas trop occupé par la présence humaine. En revanche il y a les biches qui sont à droite et à gauche de lui. Et quelquefois on ne fait pas assez attention aux biches. Et c'est la biche qui vous voit. Et quand la biche vous voit, elle s'en va, elle s'ersuit et c'est fini. Donc la première chose qu'il faut faire quand on arrive sur une place de brâme, c'est d'abord regarder où se situent les biches. Et avancer vers le cerf en fonction de la position des biches. C'est un des éléments fondamentaux de la réussite d'une photographie. Les arbres c'est important dans une forêt évidemment. S'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de forêt. Mais c'est un allié du chasseur photographe, du photographe animalier plutôt. Parce que c'est un lieu d'ombre où on peut se cacher et se confondre avec un élément naturel dans le décor. Et si on dépasse très légèrement en faisant attention, on y arrive. Mais en même temps il faut s'en méfier un peu, notamment pour le chêne, parce que le chêne il fait des glands, et que le gland c'est le pire ennemi de l'approche. On marche sur un gland, immédiatement la biche lève la tête, elle s'inquiète, elle commence à vous regarder pendant cinq minutes, dix minutes. Et il faut à ce moment là apprendre à rester complètement immobile, plus bouger du tout, ce qui dans certaines positions n'est pas simple. Et puis après reprendre progressivement son pas, mais c'est essentiel. Et puis un arbre c'est aussi la vie, et puis surtout c'est la vie, et surtout c'est la mémoire. Parce que quand je regarde un arbre, je ne suis pas grand chose. Il en sait plus que moi, sur beaucoup de points. Il a vu beaucoup plus de choses que je n'ai vu. Mais voilà, donc on essaye de s'en faire un allié. C'est un copain des bois, l'arbre. Un copain des bois. Alors ce bram, c'est vraiment un moment magique. Une ritournelle de la nature, un petit peu comme le coucou annonce le printemps. Le bram annonce la fin de l'été et le début de l'automne. Et ce sont des moments cycliques qui reviennent. Ce temps cyclique, dans le temps humain qui lui est un temps linéaire, ça nous fait du bien. C'est un peu une thérapeutique, comme une fête. D'ailleurs le bram, c'est souvent une fête aussi entre passionnés, entre photographes, chercheurs de mue, connaisseurs de cerfs qui se rencontrent et qui échangent leurs observations et leurs clichés. Je suis passionné par le cerf depuis plus de 50 ans. Peut-être à cause ou grâce à une enfance et un début d'adolescence passé à Chantilly. On habitait à quelques centaines de mètres de la forêt. Et ça a été sans doute un élément déclencheur. Et puis il s'est poursuivi après, dans le restant de ma vie. Et quand j'ai découvert la Sologne, il y a une quarantaine d'années, la passion n'a fait que se renforcer. Alors pourquoi le cerf ? C'est un animal mythique, particulièrement emblématique. C'est sans doute l'animal sauvage le plus photographié et le plus filmé de France d'ailleurs. Ça n'a pas que des avantages, notamment au moment du bram. Et pourquoi le bram ? Le bram, c'est un moment magique, un moment magique à la fin de l'été. On a cru pendant longtemps que le bram était dû à la nourriture estivale des animaux, qu'il les mettait dans une forme physique particulièrement bonne. On dit à ce moment-là que les cerfs sont en cerveaison ou en venaison, c'est-à-dire qu'ils sont très très gras. Les réserves de graisse qu'ils vont perdre au moment du bram et bien entendu lors des rigueurs hivernales, quand il y a encore des rigueurs hivernales. Mais ce n'est pas du tout ça. Le bram, il est dicté par ce qu'on appelle la longueur du jour et de la nuit. Quand les jours diminuent, c'est-à-dire au moment du solstice d'été, la testostérone, l'hormone mâle, augmente son taux dans l'organisme du cerf et le conduit jusqu'au bram. Et puis c'est l'inverse au moment du solstice d'hiver. Quand les jours rallongent, le taux de testostérone arrive au plus bas. Et à ce moment-là, les animaux perdent leur bois et sont, pendant quelques temps, totalement infertiles. Et là, ils ont une vie commune un petit peu plus sociable. Alors qu'au moment du bram, bien entendu, c'est l'intolérance qui règne, notamment chez les adultes. ... ... ... Le bram est souvent assimilé à des combats violents, mortels, entre les dominants, les maîtres de place, comme on dit. C'est une vision très populaire, c'est un cliché. En réalité, il y a un certain nombre de rituels, de codes que les animaux connaissent, qu'ils respectent. Et le but n'est pas, bien entendu, de tuer l'adversaire. Ça peut arriver, ça arrive. Pour les angles, il y a toujours un ou deux cas de mortalité. Sinon, il y a tout un ensemble de codes, de rituels. D'abord, ils se jugent et ils se jaugent à la voix. ... Ensuite, quand ils se voient, ils font des démonstrations de ramures. Ou alors, ils se chargent les bois de végétation ou de boue pour donner un effet visuel plus important à l'adversaire. C'est extrêmement important. Et puis, quand ils en arrivent à un stade supérieur, ils font ce qu'on appelle une marche parallèle. C'est-à-dire qu'ils sont côte à côte, en se regardant du coin de l'œil, comme on dit. Et puis, à un moment donné, ce n'est pas toujours le cas, parfois la marche parallèle se termine et les animaux n'entrent pas en contact. Ou alors, à un certain moment, tous les deux, en marche parallèle, imbriquent leur bois et font un petit combat. Alors, la plupart de ces combats sont des petits combats hiérarchiques qui durent très peu de temps. Le véritable combat entre deux cerfs toujours de la même classe d'âge et à peu près de la même force. On ne verra jamais un gros se battre avec un petit. Ces combats-là peuvent être beaucoup plus longs et beaucoup plus dispendieux en énergie. On pense qu'ils ont lieu entre des cerfs qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire des cerfs qui ne passent pas, par exemple, leur hiver ou leur été en arde, en clan, avec les autres animaux du secteur. Sur un territoire de Sologne, où la concurrence était forte, donc j'entends le combat, les bois claqués, et je me dirige vers celui-ci. Et quand j'arrive tout près, le combat est terminé. Je n'entends plus de claquements de bois. Par contre, sur l'allée dans laquelle je me trouvais, sort cet animal qui a une quinzaine de mètres de moi, très très près, et qui se cabre sur ses pattes postérieures et qui retombe mort. Donc, il est venu mourir devant moi. Et il était... Alors, c'est une tête bizarre, qui était beaucoup plus faible de bois du côté gauche. Et c'est de ce côté-là que le cerf, en se décrochant, l'a percé avec les deux endouillés, endouillés de massacre et sur-endouillés. Il y avait deux trous dans la pence à cette hauteur-là, qui a provoqué une hémorragie interne sans doute foudroyante. Et le cerf est mort très rapidement. Dans les années 60, quand j'ai commencé à m'intéresser au cerf vidé, la littérature concernant était extrêmement peu abondante. Il y avait un livre belge de Carlos Verlinden, mais en langue française, c'était à peu près tout. Toutes les grands traités de Vénry, bien entendu, du Moyen Âge ou de l'Ancien Régime, parlaient entre autres du cerf, mais uniquement sous l'aspect synergétique, l'aspect Vénry. Et il a fallu donc attendre les années 70-80 pour voir une littérature un peu plus étoffée sur l'animal. Donc ça a été le cas notamment de ce livre intitulé Le cerf, que j'avais fait avec François Klein, qui était le spécialiste à l'époque du cerf et des cervidés en général à l'ONCFS. Donc ce livre, édité chez Hattier, a eu un grand succès. Il y a eu deux éditions. Donc ça, c'était en 1991. Et vingt ans plus tard, en 2011, avec Stéphane Leroy, qui est un photographe et ami de longue date, on a commis un autre volume intitulé La Fus le cerf, plus fondé sur la photographie légendée, l'alliance des images et des textes, qui lui aussi, édité à compte d'auteur, a eu un grand succès puisqu'aujourd'hui il est largement épuisé. Le cerf, c'est un animal qui existe depuis plusieurs centaines de milliers d'années et qui, au départ, vivait dans des milieux plutôt ouverts, stépiques. Et il a gardé de cette vie dans ses originels, il a gardé des points de biologie et d'éthologie très importants. C'est une espèce sociable qui vit en groupe. C'est une espèce qui consomme avant tout, un herbivore qui consomme avant tout des graminées. Alors aujourd'hui, on dit, c'est le roi de la forêt. C'est le roi de la forêt, oui. Il s'est bien sûr habitué à la forêt, notamment au Mésolithique, quand la forêt a progressivement regagné presque tout le territoire européen. Il a bien fallu qu'il s'adapte. Et aujourd'hui, c'est un animal essentiellement forestier, mais qui continue de vivre à l'extérieur quand il le peut, la nuit notamment dans les clairières, dans les plaines, dans les champs. Et il s'adapte très bien au milieu ouvert quand la tranquillité le lui permet. Je vais vous parler d'une rencontre, sûrement la rencontre la plus marquante que j'ai eue avec l'espèce cerf au moment du bram. Au petit matin, quand je suis arrivé, il n'y avait pas du tout d'activité. Un jeune cerf est sorti. Quelques secondes plus tard, en fait, il est sorti un cerf majestueux, un grand ses-corps. Au début, je ne m'en suis pas rendu compte, en fait. Mais il avait les bois complètement enchevêtrés dans du barbelé. Donc, aussi bien les bois, une partie du corps qui était enroulée dans le barbelé, et il traînait derrière lui un pieu. C'est une image qui retranscrit bien un peu l'impact de l'homme que peut avoir sur la nature et la fragilité. Puisqu'en fait, on se retrouve avec du sauvage complètement entremêlé dans de l'anthropique. Donc, c'est vraiment une rencontre qui a marqué, j'allais dire, ma passion du bram et du cerf en général. Dans ma pratique de l'image et de la quête d'image sur le cerf et sur le bram du cerf, j'essaie toujours de privilégier les ambiances autant que possible. Cette image montre justement un cerf qui brame dans la brume et qui était dans une jeune parcelle de régénération de chênes. Là, l'image, alors là, on est vraiment au cœur de la forêt, puisque l'animal occupe une part peu importante dans l'image, mais c'est une grande futaie, une grande détrait, et où là, il y avait un cerf qui est sorti de la parcelle avec une allure assez majestueuse, et puis il avait des fougères dans les bois. C'est vraiment une image que j'aime bien et qui montre bien l'animal dans son environnement. Le bram en futaie est toujours extrêmement compliqué, de par les conditions de lumière souvent très difficiles, et puis les obstacles naturels, que ce soit les fougères ou les troncs d'arbres. Donc parfois, on a la chance d'être au bon endroit, au bon moment, et donc de pouvoir saisir ces scènes de bram. ... ... Alors là, cette image date de cette année. C'est une image que je rêvais de faire, et donc j'avais en tête de faire une image d'un cerf dans une souille. Alors, ça paraît pas très original en soi, mais une souille dans un milieu forestier. Bon, à chaque fois que je vois un cerf, généralement pendant 10-15 secondes, je tremblote, puis après je me ressaisis, je me dis... après c'est... au début c'est l'émotion, puis après c'est... il y a plus l'aspect photographique qui prend le dessus. ... L'objectif quand je fais des images, en fait, c'est toujours essayer d'avoir le minimum d'impact sur la scène. Donc, le minimum d'impact, ça veut dire pas faire fuir les animaux, que ça soit de cerfs ou d'autres espèces. Donc, l'idéal, c'est en effet, avoir dans des endroits qui sont paisibles, c'est d'avoir des structures qui sont en place et qui restent en place toute l'année, comme ça les animaux y sont habitués, et puis dans lesquels on peut se rendre sans faire de bruit discrètement, pouvoir repartir discrètement, et donc finalement être un observateur de la nature, et là en l'occurrence du brame du cerf, au lieu d'être un acteur, puisque si on décidait de les approcher par exemple par la lisière, par le sous-bois, à coup sûr on se ferait repérer, on dérangerait, les animaux seraient en alerte et fuiraient et quitteraient la place de brame. Le cerf est un animal de plaine, de milieu ouvert, d'ailleurs avec sa ramure, il n'a pas vraiment une morphologie qui est adaptée au couvert forestier, contrairement au chauvreuil qui lui est plutôt un animal forestier, et donc c'est pas étonnant de le voir comme ça, dans des grandes clairières, en milieu ouvert. Généralement il rejoint la forêt ou des parcelles assez denses, uniquement pour y trouver la quiétude et se protéger de l'homme. Ce qui me fascine chez le cerf, c'est leur déplacement en fait. Certains cerfs en tout cas font un périple entre la saison de brame, l'endroit où ils perdent leur bois et parfois même qu'il y ait un autre endroit là où ils refont leur bois, leur velours. C'est vrai que c'est dommage qu'en France on n'ait pas forcément une gestion comme en Belgique par exemple, en tout cas dans une partie de la Belgique, il y a une collaboration qui s'est faite entre des naturalistes et des chasseurs, et où chaque cerf est photographié, donc cartographié, et ensuite il est décidé si l'animal pouvait être prélevé ou pas l'année de chasse suivante. Ce qui permet de faire vieillir des populations, que les cerfs atteignent au moins des âges respectables comme une dizaine d'années. Alors en France on peut avoir ce genre de collaboration, parfois sur des espaces privés, où il peut y avoir un photographe qui est présent et puis qui partage des informations avec la société de chasse présente. Donc ça peut arriver. Ça j'adore quand ils ont les oreilles complètement à l'horizontale comme ça, c'est que là ils sont pas en alerte, ils sont paisibles. Alors que c'est toujours pareil, si on marche en forêt et qu'on tombe sur des animaux, généralement on voit tout de suite quand les animaux sont aux aguets, parce qu'ils ont tout le temps les oreilles qui sont complètement limite à la verticale. Moi je commence ma saison de brame autour du 15 août, je vais à l'affût le matin et le soir, et généralement jusqu'au minimum fin octobre, depuis novembre. Vers la fin de la saison, on est rincés, on est comme les cerfs. Ma passion du brame, je pense, vient de ma plus jeune enfance, on va dire, puisque j'ai toujours été attiré par la nature, mais j'ai jamais eu l'occasion vraiment de m'initier à l'observation des animaux. Et j'ai découvert en fait le brame du cerf en 1990, donc l'année de mes débuts en photographie. Un copain m'a présenté une copine à lui, dont son père était garde forestier en forêt de Ciel de Guillaume. Et donc on est allé une fois observer les cerfs, et puis je suis tombé dans la marmite. Et depuis, je n'ai pas réussi à en ressortir. Pour ma passion de la photographie du cerf, en fait, je privilégie essentiellement l'affût. L'objectif, c'est de se fondre dans l'environnement, de ne pas du tout être visible, et que l'animal ne nous perçoive pas. Donc je fais très, très rarement de la bilbaude. Donc l'idée, c'est de se planquer, d'utiliser les éléments naturels. Donc ça peut être des fougères, ça peut être une branche de feuillus, etc. Et d'essayer de s'intégrer le mieux possible à l'environnement. Ce qui est passionnant dans le brame du cerf... Alors déjà, l'animal me fascine en tant que tel, donc aussi bien à toutes les saisons. Alors particulièrement au moment du brame, parce qu'en fait, c'est une époque de l'année qui est très brève, qu'on attend avec impatience d'une année sur l'autre. On la vit, et c'est viscéral. Ça veut dire que c'est cette ambiance d'arrivée de nuit, d'écouter, de s'imprégner de l'ambiance. Et puis avec, j'allais dire, tous les fantasmes et l'excitation de voir des animaux, de faire des images. Et puis il y a l'instant qu'on vit. Quand tout fonctionne bien, c'est vraiment un moment, j'allais dire, de bonheur, il faut relativiser, mais qui m'apporte un plaisir intérieur. Et puis je suis bien après. Le repérage, finalement, se fait d'une année sur l'autre. Donc il y a l'acquis de l'expérience des années précédentes qui me permettent de me dire que bon là, cette année, ça pourrait être intéressant d'y retourner, etc. Il y a un repérage qui se fait même fin août, aller observer, voir les premiers arbres frottés. Si on a un arbre qui est frotté récemment, c'est la preuve qu'il y a un cercle qui est dans le secteur. C'est des indices de présence. Mais il y a aussi parfois une préparation d'affût. Donc je prépare un affût dans la végétation et où finalement j'aurai juste à arriver le moment venu en minimisant finalement le dérangement. Le phénotype, en fait, dans la forme, la morphologie d'un animal, quel qu'il soit, est toujours le résultat de sa génétique, donc son génotype, et de l'interaction avec l'environnement. Et donc en fonction de la richesse du milieu, notamment sels minéraux, etc., on peut avoir des formes différentes. Donc ça va se traduire par peut-être une masse musculaire plus importante, un poids à l'âge adulte plus important d'individus sur certaines forêts. Donc vraiment, il y a une expression de la génétique qui est différente d'un massif à un autre, alors que globalement, majoritairement, les populations françaises sont toutes issues de panotages et de relâchés de la souche Chambord. Alors ici, nous sommes dans la salle des trophées dédiée au CERN, qui se trouve dans la réserve du parc de Chambord. C'est une salle qui n'est visible que pour les personnes qui ont le privilège d'avoir une visite en forêt, une visite découverte en 4x4, du parc, de son histoire, de sa faune et de sa flore. Et donc, on fait une halte ici pour découvrir un petit peu ce lieu secret et pourtant si emblématique du parc. On accueille ici d'abord en présentant l'ensemble de la salle, près de 300 trophées de CERN. Vous allez retrouver un mur entier de trophées qui ne proviennent pas de Chambord mais du monde entier. C'est une collection qui nous a été offerte par le Muséum d'Histoire Naturelle qui permet de replacer le cerf et l'AF dans le groupe des cerfs vidés. Ensuite, on accorde une attention particulière au suivi des mus du même cerf. Pendant 8 ans, on a eu la chance de retrouver les mus d'un seul et même individu qui nous permettent d'illustrer la croissance des bois et de tordre le cou à cette fameuse idée reçue qu'il suffirait de compter le nombre de corps pour connaître l'âge d'un cerf. Et donc, cet animal-là, on a également plus le photographié quasiment toutes les semaines pendant près de 4 mois pour illustrer la repousse des bois de ce cerf et à quelle vitesse le cerf refait ses bois. Alors là, on est dans la réserve, ça veut dire qu'on est rentré dans la zone interdite au public. Et donc, c'est ce que je fais avec les visiteurs qui prennent la visite guidée de la réserve où on passe une heure et demie ensemble et on circule sur une trentaine de kilomètres, ce qui permet de pouvoir appréhender les différents paysages de Chambord, son histoire, et de comprendre un petit peu les différentes méthodes de gestion, autant sylvicoles que synergétiques, qui sont réalisées sur le domaine. Et c'est une des rares solutions pour pouvoir rentrer dans la réserve qui, normalement, est interdite au public. Sinon, seuls 1 000 hectares sont accessibles librement aux visiteurs qui le souhaitent par des sentiers de randonnée ou des observatoires ouverts en public qu'on ira voir tout à l'heure. On organise des sorties tous les matins au lever du jour et tous les soirs à la tombée de la nuit où on est sur une prairie qui est une des plus belles places de brame de Chambord. Et cette sortie s'achève systématiquement par un temps de débriefing en salle où on va avoir le temps d'échanger un petit peu sur ce qui a été entendu, observé. Alors, parfois, on n'a que le son, l'écho des serres qui brame. Et puis, quand la saison bat son plein, ça peut être plusieurs serres dominants qui rentrent sur la place de brame comme dans une arène et qui font le spectacle pour notre plus grand plaisir. La qualité de la sortie dépend énormément de la capacité de notre public à se faire discret et à quasiment disparaître. Et nous, on insiste silencieux à ça et on prend la main, une fois qu'on est dans la salle des trophées de serres, pour échanger avec eux sur des aspects scientifiques et techniques de ce qu'est le brame, de pourquoi les serres brame. Mais aussi, parfois, des aspects plus émotionnels des gens qui disent que ça leur met des frissons partout, qu'ils ont les armes aux yeux quand ils voient un serre sortir du bois près d'eux. C'est aussi une période chère à notre cœur de guide parce qu'on va aussi nouer des liens particuliers avec le public. C'est un temps de visite plus longue où on partage pas que notre expérience, mais aussi un temps fort en émotions. Et du coup, on arrive à créer du lien avec eux. C'est un rendez-vous dans l'année qu'on ne manque pas pour voir les serres, certes, mais aussi pour le plaisir de se retrouver avec un public fidèle qui revient chaque année. On sait qu'il y a des gens qui viennent de loin pour nous voir, pour voir les serres. On se plaît à croire qu'ils viennent autant pour les serres de Chambord que pour nous revoir aussi. Certains prennent des vacances exprès pour être là, présents avec nous à Chambord, juste pendant la période de Bram. Là, on est sur un mirador qui est ouvert au public. Deux routes qui mènent jusqu'au château sont équipées de ce type de dispositif, c'est-à-dire un grand mirador dans lequel les visiteurs peuvent se rendre à pied, librement, sans contrainte de durée ou de temps. La seule chose qu'on va demander, nous, ici, c'est de respecter la quiétude des animaux, donc d'avoir une attitude la plus discrète possible. On rappelle par des panneaux qu'il est important d'être silencieux, qu'il est interdit de fumer. Alors, c'est la possibilité pour le public de pouvoir avoir une première approche, un premier contact avec les serres, avec le Bram. Alors, ils sont pris d'assaut souvent les week-ends. C'est vrai qu'il y a énormément de monde parce qu'ils sont bien connus. Et malgré la foule qui peut se presser, se hâter dans ces miradors, la grande surprise, c'est que les animaux acceptent ce petit brouhaha du fond et restent sur la prairie. Alors qu'en temps normal, des animaux vont plutôt fuir la présence de l'homme. Et là, comme d'un commun d'accord, ils tolèrent la présence de l'homme en certaines proportions, bien sûr. Mais du coup, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir accéder librement et gratuitement à une première initiation à ce qu'est le Bram. Mais j'invite tous les passionnés à venir en dehors de la période de Bram parce que rien de plus mignon aussi que de voir un fin sur la prairie qui joue avec sa mère au printemps. Le Bram du cerf, ça devient une saison qu'on attend. Et tous, même les nouveaux guides qu'on a en formation avec nous, en fait, il suffit de deux, trois soirées pour les piquer. Et puis une fois que vous êtes pris par le Bram, vous avez qu'une envie, c'est que la saison, elle recommence et qu'elle revienne. Parce que c'est une des rares périodes où on arrive à les voir, à les approcher, où on les entend. Le reste de l'année, ils sont si gros et pourtant si discrets. On les voit très, très rarement, les cerfs. Je vais vous montrer quelques photos de Bram du cerf, faites par un jeune photographe local qu'on a missionné pour faire un petit reportage photo sur les cerfs bramants de la réserve naturelle de la forêt d'Orient, qui tente par la photo d'individualiser un peu les cerfs. Il a une autorisation vraiment spécifique, nominative, juste pendant la période de Bram, où il va, matin et soir, essayer de faire des affûts pour retrouver les mêmes animaux, voir si c'est les mêmes animaux qui tiennent la place de Bram pendant toute la durée du Bram, ce qui n'est pas forcément le cas. Et on en a un qu'on a même un peu nommé, puisqu'on l'appelle Ozon, du nom du lac du Temple Ozon, parce qu'on arrive à le reconnaître grâce à son andouillet qui tombe vers le sol, comme ça, donc on le voit bien sur la photo. Donc on le voit sur plusieurs clichés. On a à peu près une dizaine de grands cerfs qui bataillent un peu pour tenir cette place de Bram dans la réserve. Ça, ça en est d'autres. Il y a bien sûr plusieurs cerfs dominants qui se disputent les biches. Et on a toute une série comme ça de photos au bord du lac. Ce qui est particulier à la région, c'est justement, on peut les voir traverser le lac à la nage pendant cette période, puisque le lac a bien baissé, donc ils passent d'une pointe à l'autre en traversant le lac, ce qui est assez particulier. Ils ont besoin d'espace. Donc ici, ça va être les anses du lac. Quand le lac se retire chaque année, on voit qu'en ce moment, c'est en vidange. Donc ça découvre comme ça des grandes prairies, on va dire. Et les biches viennent pâturer sur ces prairies. Et donc les cerfs, petit à petit, essayent de se rapprocher, de se disputer le cheptel, on va dire. Bien sûr, on rencontre de temps en temps aussi des cerfs, des jeunes cerfs qui ont été des fois un peu expulsés de la place de Brame ou qui cherchent à y rentrer. Nous, on appelle ça un peu les cerfs satellites. C'est-à-dire qu'ils gravitent un peu autour de la place en essayant de se frayer un chemin. Mais bien souvent, au bout d'un moment, le cerf dominant va évacuer tout le monde, va réunir ces biches et les garder jusqu'à la fin du Brame. On arrive à suivre même un peu des individus qu'on reconnaît, qu'on essaye d'identifier chaque année, de voir leurs habitudes, si c'est toujours eux qui dominent la place ou s'ils se sont fait expulser un peu de leur trône. Et tout ça est passionnant à suivre chaque année. Donc moi, j'ai découvert le Brame un peu comme beaucoup de monde, c'est-à-dire quand j'étais adolescent et que j'ai commencé à faire un peu l'école buissonnière. Avant même de m'intéresser aux oiseaux même, j'ai commencé par les mammifères. Bien souvent, on commence par les bêtes à poils. Donc je me souviens bien sûr du premier cerf que j'ai rencontré dans un champ de tournesol. D'ailleurs, on voyait que les bois qui sortaient des tournesols. L'animal était encore en velours. C'était un douce corps. Et je me souviens de cette montée d'adrénaline. Et à ce moment-là, j'ai compris que ça allait me suivre, ça allait me poursuivre longtemps. Donc j'ai fait aussi ma première photo ce jour-là avec un appareil jetable. À l'époque, on utilisait des appareils jetables. Alors bien sûr, la photo était pourrie, mais ça reste, je pense, la plus belle pour moi. Et j'ai continué ensuite à essayer de trouver les cerfs avant même que je travaille au parc naturel, puisque j'étais ado. Et j'ai essayé de partager ça avec des amis. Mais bon, à l'époque, quand on est adolescent, en fait, on passe plus pour un martien qu'autre chose quand on s'intéresse à la faune locale. J'ai fait des erreurs aussi, c'est-à-dire que j'ai approché des fois un peu trop les animaux qui me rappelaient à l'ordre. Je me souviens d'un cerf en pleine nuit qui m'a poussé jusqu'à mon véhicule en me bramant dessus vraiment à chaque fois que je m'arrêtais. Donc j'ai vraiment compris ce jour-là que j'étais un intrus et arrivé au véhicule, je l'ai vu, enfin je l'ai vu, je l'ai aperçu en tout cas, parce qu'il faisait nuit noire. Il a poussé un dernier air et puis a tourné les talons et est parti. Mais ce soir-là, j'ai compris que j'étais chez lui, que je n'étais pas chez moi et qu'à l'avenir, qu'il fallait que je respecte tout ça. Dans cette réserve naturelle de la forêt d'Orient, on a des belles populations de cervidés. On a des hardes qui, des fois, atteignent 250, voire plus, presque 300 animaux. Donc ces animaux, ils restent là puisqu'ils ne sont pas chassés. Donc on est obligé, chaque année, de faire quelques battues sans tir, ce qu'on appelle des battues de repousse, pour essayer d'évacuer un peu ces grandes hardes dans le massif et puis de repousser ces animaux pour justement que les chasses autour puissent faire leur quota de tir. Donc voilà, il ne s'agit pas d'avoir une surpopulation non plus sur la réserve. Nous, on recherche aussi toujours un équilibre. Septembre, c'est un rendez-vous pour beaucoup de naturalistes parce qu'il y a le brâme du cerf. Mais ici, en plus, on a aussi l'époque des migrations sur les lacs de la forêt d'Orient. Comme le lac, chaque année, est en vidange, c'est le cas actuellement, le lac découvre des vasières et ça coïncide avec le passage d'oiseaux migrateurs comme les limicoles, mais aussi les cigognes. Alors, principalement, ici, c'est les cigognes noires qui sont devenues un peu nos mascottes en forêt d'Orient. Le brâme, c'est une période de l'année, mais c'est aussi le raire, c'est-à-dire le cri du mal, qui résonne comme ça en forêt. C'est toute une atmosphère que les gens qui ont déjà vécu le brâme savent de quoi je parle. C'est aussi une montée d'adrénaline. Quand vous avez un animal, enfin, quand vous êtes un peu trop proche, vous avez beau avoir l'habitude d'aller au brâme chaque année, c'est toujours des grandes émotions, des peurs même, des fois. Donc voilà, c'est un spectacle. C'est un spectacle qu'on essaye malheureusement de préserver parce que si on montre ça à trop de personnes, ça tue le spectacle. C'est-à-dire que les serbes ne viendront plus à cet endroit. C'est pour ça qu'on préserve la réserve naturelle de trop de tourisme, on va dire. On peut se demander depuis combien de temps je m'intéresse aux serres. Et en fait, je crois que je m'y suis intéressé, même avant d'être né, parce que mon grand-père était chasseur, mon père était chasseur, je suis d'une famille de chasseurs. Et le serre, c'est quand même l'animal mythique dans la forêt. C'est le plus bel animal, c'est l'animal mythique dans la forêt. En fait, les serres viennent se rassembler ici parce que d'abord, ils sont tranquilles. Mais il y a autre chose, je pense qu'il y a peut-être une certaine analogie entre les serres et les hirondelles. Vous avez remarqué que les hirondelles, elles reviennent toujours au même endroit. Il faut qu'il y ait d'autres animaux pour que ça soit... Sans doute que ça attire les insectes et que ça soit confortable pour elles. Elles reviennent toujours au même endroit. Et les serres, si sur un territoire on laisse subsister les vieux serres et les vieilles biches, ils vont s'aimer partout dans la région, mais ils reviennent aux sources peut-être. Cet endroit, c'est une place de brame. C'est-à-dire, c'est un endroit où les serres viennent pour bramer, ils se réunissent pour bramer. Et du coup, cette propriété, on la gère forcément avec la chasse à tir pour que les populations ne soient pas trop importantes. On y chasse à court, mais on n'y attaque jamais. Et les grands serres qui viennent bramer ici, on ne les chasse jamais à court, on ne tire jamais. Il arrive qu'on en prenne ici parce qu'on les attaque ailleurs, en forêt d'Amaniel ou en d'autres, quand ils sont au droit de Sologne, et ils reviennent se faire prendre ici. Mais on n'attaque jamais les grands serres ici. Ce qui fait qu'on en trouve assez souvent qu'ils sont très 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 âgés, vraiment très âgés, 15, 16, 17 ans. Et on en trouve même parfois qu'ils sont morts de vieillesse. On croit que ça n'existe pas, mais ça existe quand même si on reste tranquille. Et les prélèvements qu'on fait, on prélève essentiellement des biches, des jeunes. Et si on trouve qu'il faut prélève des serres, on prélève des daguets. Et ça, on le fait à tir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ma vraie passion, c'est le serre. Il est évident que quand on est passionné par le serre, le moment du brame, c'est quand même incontournable. Ça, c'est certain. Et puis, quand il brame les serres, c'est tellement magnifique. Il y a un tel défi, ça fait un tel rugissement. Quand on est dans la pénombre le soir, qui ne fait pas très très clair et qu'on entend un serre qui brame tout près, on ne peut pas faire autrement que d'avoir un peu des frissons d'angoisse et de peur. On a l'impression qu'il y a un fauve qui est juste à côté de nous. Et en plus, parfois, les serres, ils sont tellement violents quand ils sont emportés par leur passion qu'ils cassent des branches, ils font un raffut épouvantable. Et parfois, ils arrivent très vite vers quelqu'un qu'ils ont vu, ils ne savent pas ce que c'est. On est quand même un peu angoissés. C'est un moment assez extraordinaire. Et puis, il est vrai aussi que le matin, quand le jour se lève, qui fait un peu frais comme en ce moment, c'est assez agréable de voir ces gros serres qui brament. On voit l'oralène qui sort un petit peu comme de la fumée. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, les biches qui sont là autour, qui regardent ça avec un air un peu indifférent. Au moment du bram, je pense que la chose la plus importante, c'est que les animaux soient en confiance. Donc, il faut les laisser assez tranquilles. Et si on se déplace, il faut se déplacer toujours aux mêmes endroits. Et là, le préférable, c'est d'être en voiture ou à cheval. Et quand on passe, les animaux s'habituent. Si on suit à peu près le même itinéraire, ils s'habituent à notre présence. Mais il faut éviter de s'arrêter pour les regarder. Si on s'arrête pour regarder un serre, ils sentent qu'on observe, ça ne le veut pas du tout. Il faut passer en les regardant du coin de l'œil comme si on ne les avait pas vus. Et là, au moment du bram, ils deviennent de plus en plus hardis. Donc, ils sont moins inquiets et ils ne bougent pas trop. Le bram du serre, c'est une chose qui est assez curieuse parce que, normalement, autrefois, quand il n'y avait pas beaucoup d'animaux, les biches sont là, ils tombent en chaleur, les serres se mettent à bramer. Depuis un certain nombre d'années, on observe ce qu'on appelle un bram territorial. C'est-à-dire que les serres arrivent avant les biches, ils choisissent un endroit où ils s'installent et ils brament. Et il n'y a pourtant pas de biches, elles ne sont pas encore en chaleur. Ils ont conquis leur place, ou ils ont retrouvé leur place de l'année précédente, et ils brament. Et puis, petit à petit, les biches arrivent, d'autres serres arrivent, chacun choisit sa place. Et à ce moment-là, c'est là que les choses commencent à se compliquer parce que les biches vont aller d'une place de bram à l'autre. Chaque serre a un domaine qui est très petit, très délimité, avec une frontière que nous ne voyons pas, mais qui doit être une frontière olfactive, parce qu'eux, ils la sentent très très bien. Et c'est fréquent de voir deux gros serres qui marchent l'un à côté de l'autre en faisant des allers-retours, parce qu'en fait, ils sont à la limiteur frontière. Avec un malin plaisir, les biches arrivent, elles s'amusent à passer d'un côté à l'autre. Et c'est au moment où elles quittent un territoire pour passer sur le voisin, au moment où elles franchissent cette fameuse frontière, que les choses se gâtent parce que le serre dont la biche quitte le territoire, il veut la retenir. Celui qui détient le territoire dans lequel la biche arrive, il veut qu'elle vienne. Et c'est là que les serres s'affrontent, et c'est là qu'ils se battent. L'existence humaine est jalonnée par des dates, des fêtes, des retours, l'éternel retour. Et le bram fait partie, comme l'arrivée des hirondelles et du coucou au printemps, le vol des oies au moment des migrations, ces grands moments de la nature. Je crois que l'homme en a de plus en plus besoin, alors qu'aujourd'hui, l'obsession, c'est la vitesse, c'est la nouveauté, c'est le changement permanent, ces dates fixes, ces événements ponctuels, mais qui arrivent à des périodes régulières, font incontestablement du bien aux gens qui les vivent. Et d'ailleurs, le bram devient de plus en plus un spectacle, un spectacle de nature. Il y a un certain nombre de publicités qui est faite autour de cet événement, qui n'est pas toujours favorable aux animaux, parce qu'il faut aborder ça avec une certaine prudence, une certaine connaissance, et pas uniquement en consommateur de bram ou de vision d'animaux. Et ça, je crois aujourd'hui, il faut une certaine éducation du public, qui se fait d'ailleurs dans certains endroits, qui se fait aussi par l'intermédiaire d'ouvrages, de connaissances, pour respecter les animaux. Si on ne les respecte pas, on ne voit rien, et puis l'opéra du bram se transforme en théâtre d'ombre. Les animaux deviennent nocturnes, alors que c'est une période où, au contraire, on peut les voir dans la journée, en pleine journée, et au fort du bram, au fort du rut, quand l'excitation est maximale, les animaux, dans des endroits peu dérangés et bien gérés, comme celui où on est en ce moment, on peut les voir toute la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...